Salut à toutes, salut à tous, donc aujourd'hui premier épisode d'une petite série que je vais essayer de faire J'essaierai de faire une vidéo par semaine à peu près, à peu près je dis bien à peu près Donc qui consistera à vous présenter mes Playmobil qui font partie de ma collection Alors donc, première chose, la Mystery Machine Donc c'est une boîte que j'ai eu il n'y a pas si longtemps pour mon anniversaire, je ne vous donnerai pas la date précise Que j'ai eu par mon frère Donc c'est une boîte qui a 3 personnages, une grande multiplité, de multiples accessoires pardon Et donc la Mystery Machine en elle-même C'est parti Donc je l'ai déjà monté il y a quelques semaines déjà Là c'est juste la boîte qui est vide, il y a juste les sachets encore et la notice dedans Ils sont juste derrière moi, je vous retrouve tout de suite Donc voici la Watcher en elle-même Donc elle est quand même assez belle Donc il y a les beaux autocollants Donc ça ce sont des imprimés Avec les roues je trouve qu'ils sont quand même assez grosses Donc le cockpit à l'avant qui s'ouvre Avec ici des petites portes boissons J'en ai une deuxième mais qui est dans la main d'un personnage Ici nous avons deux sièges à l'avant et le volant Et après nous pouvons ouvrir le dessus Avec ici la machine à fantômes Où il y a des lumières Après vous avez une petite caisse comme ça Avec des petites cartes en plastique Que vous pouvez venir mettre dedans Comme ça on les voit à la lumière Donc c'est normal ici si vous voyez il y a des nuances de lumière On les voit peut-être pas bien à la caméra Je vais éteindre parce que c'est assez perturbant Donc après il y a une petite caisse comme vous voyez Où on peut venir les ranger Après en dessous il y a un petit pistolet Pour rattraper les fantômes Donc ce n'est pas exactement la même chose que dans le vrai Scooby-Doo Donc il y a deux portes à l'arrière qui s'ouvrent Ici nous avons une petite banquette C'était soit vous mettez les deux sièges verts ici Et la banquette là Ou inversement Donc moi j'ai fait ça Et ici il y a un plateau avec de multiples accessoires Et il y a encore de multiples accessoires Comme un hot dog Donc comme je vous le disais Une deuxième boisson Et une loupe Alors comme accessoire nous avons donc une loupe Une boisson Un hot dog Une petite Un petit appareil Un appareil photo Deux paquets de Scooby-Snacks Donc ils sont les croquettes de Scooby-Doo Une part de pizza Une carte au trésor Et un donut Donc un petit plateau Après ici vous avez la porte latérale Donc la porte du côté Qui peut s'ouvrir en coulissant Et après nous avons donc trois personnages Je trouve Je suis un peu Là je vais vous donner mon avis Je suis un peu déçu Qu'il n'est pas mis Sammy et Scooby dedans Car vous êtes obligé du coup De racheter D'autres Il existe des sets Je vais vous montrer ça tout de suite Donc comme je vous le disais Il existe après différents sets Donc le manoir Il existe Le temple égyptien Le cimetière Et après il existe Des boîtes Avec d'autres personnages Comme là il y a Vera Et Scooby Là il y a Sammy et Scooby Qui sont dans la cuisine Du château Ici une diligence Donc c'est ce que je disais C'est dommage Car Vous êtes du coup Obligé de racheter Une boîte comme ça Ça existe aussi Des petits sachets surprises Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Et donc après Oui je crois Il y a ça dans les sachets surprises Justement Ah non ce n'est pas Les sachets surprises Pas autant pour moi Donc collectionne les tous Donc avec Scooby en sorcier En cow-boy En cuisinier En gentleman On pourrait dire En détective En cuisinier Je crois que j'ai déjà dit En pharaon Etc Donc nous avons La voiture Qui est quand même Assez grande Qui est quand même Assez bien fournie Donc je vous le disais Au niveau des accessoires Il y a le toit Donc avec une antenne Des barres de toit Et tout ça Tous des petits détails Et je trouve Qu'elle est pas mal Mis à part justement Ce point négatif Qu'il n'y a pas Samy et Scooby dedans Donc C'était le premier épisode Donc Voilà C'était Marceau Et donc Aujourd'hui Nous avons découvert La Mystery Machine Donc là Comme j'ai dit Ce sera le premier épisode Après il me reste encore Plein de trucs A vous faire découvrir Comme Une grande collection Retour à le futur Que j'ai pu obtenir Sur Ces deux dernières années Avec La DeLorean Notamment J'ai aussi Des SOS Fantômes Que je pourrais vous présenter J'ai encore Plein de trucs A vous présenter Et donc C'était Le premier épisode De cette mini série Il va avoir Je ne sais pas encore Vous dire Combien d'épisodes Ça va être une série Qui va quand même Être Assez longue Je pourrais même sortir Plusieurs épisodes Par semaine Je pourrais essayer De tenir encore plus Ma promesse Et donc Voilà J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Vous pouvez Liker Partager Et surtout Vous abonner On fonce vers Les 20 abonnés N'oubliez pas Pour l'instant Nous sommes vers Aux alentours de 10 Presque à la moitié Pardon J'espère Que cette vidéo Vous aura plu Ciao Aux alentours de 10